Huit proverbes. Thème, faveur. 1. La faveur est cause, que le tort règne. Proverbe italien. Ce proverbe italien, la faveur est cause, que le tort règne, signifie que lorsque quelqu'un est favorisé ou bénéficie d'un traitement de faveur, cela peut mener à des injustices ou des abus de pouvoir. En d'autres termes, accorder des faveurs spéciales à certaines personnes peut créer des situations où l'injustice prévaut. Cela met en lumière le fait que les privilèges excessifs peuvent souvent conduire à des comportements incorrects ou à des conséquences négatives. 2. Une faveur n'a lieu que sauf le droit des tiers. Proverbe droit civil. Ce proverbe en droit civil signifie que même si une faveur est accordée à quelqu'un, elle ne peut pas violer les droits des autres personnes. En d'autres termes, une faveur ne peut être octroyée que si elle ne porte pas atteinte au droit légitime des tiers. Cela souligne l'importance de respecter les droits de chacun, même dans le cadre de faveurs ou de privilèges accordés à quelqu'un. 3. Une faveur du juge est préférable à mille témoins. Proverbe perçant. Ce proverbe perçant signifie que lorsqu'on a la chance d'obtenir une faveur d'une personne influente ou décisionnaire, il est plus bénéfique et efficace que d'avoir le soutien de nombreuses personnes ordinaires. En d'autres termes, une décision favorable d'une autorité peut avoir plus de poids et d'impact que de simples témoignages ou soutien de plusieurs personnes. Cela met en avant l'importance de la reconnaissance et de la valeur des faveurs accordées par les personnes en position d'autorité. 4. Chaque âge a ses faveurs, comme il a ses fléaux. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que chaque période de la vie a ses avantages et ses inconvénients. Il souligne le fait que chaque étape de la vie apporte son lot de bénédictions et de défis. Il met en avant le fait que rien n'est parfait dans la vie, et que chaque âge a ses propres aspects positifs et négatifs. 5. Le ciel est à la fois faveur et récompense. Proverbe latin. Ce proverbe latin, « le ciel est à la fois faveur et récompense », exprime l'idée que le destin, la chance ou la providence peuvent être à la fois bienveillants et gratifiants. En d'autres termes, il suggère que ce qui vient du ciel peut être à la fois une bénédiction et une récompense pour les actions ou les choix que l'on fait. Cela souligne l'idée que les événements ou les circonstances favorables peuvent être perçus comme des marques de faveur divine ou comme des récompenses pour nos actions positives. 6. Ne te loue jamais, et ne te permet la louange qu'en faveur de tes amis. Proverbe latin. Ce proverbe latin signifie qu'il ne faut jamais se vanter ni se féliciter soi-même, mais plutôt louer et complimenter ses amis. En d'autres termes, il est préférable de laisser les autres reconnaître nos qualités et nos succès plutôt que de le faire nous-mêmes. Il souligne l'importance de la modestie et de la reconnaissance envers les autres. 7. Le huitième jour du huitième mois, chacun a le pouvoir de retourner une situation en sa faveur. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois fait référence à une croyance populaire selon laquelle le huitième jour du huitième mois du calendrier chinois est une date propice pour renverser une situation difficile en sa faveur. Le chiffre « huit » est considéré comme un chiffre porte-bonheur en Chine car il est associé au son « prospérité » en mandarin, et sa prononciation est similaire à celle du mot « richesse ». Ainsi, ce proverbe suggère que ce jour particulier est une opportunité pour chacun de changer le cours des choses et d'attirer la chance et la réussite. 8. Dans la faveur, tu te méconnaîtras. Sans la faveur, on ne te connaîtra pas. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol peut être interprété de la manière suivante. Lorsque quelqu'un te favorise ou te donne des privilèges, tu peux agir d'une manière qui n'est pas fidèle à ta véritable personnalité. En revanche, si tu n'es pas favorisé par quelqu'un, c'est dans ces moments-là que ta vraie nature et ton caractère se révèlent. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de rester fidèle à soi-même, peu importe les circonstances et les faveurs que l'on peut recevoir. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.